La cérémonie des mains liées est un ancien rituel de mariage originaire d'Irlande, des pays celtiques. On se tient par la main, par tendresse, mais aussi pour se soutenir dans les passages difficiles. On utilise ses mains pour se chérir et aussi pour se construire. Alors, je demande aux jeunes mariés de se lever, de se mettre environ 1,52 m de l'arche. Alors, ce n'est pas pour le Covid, c'est simplement... Je demande à Mélanie et Benoît de prendre les rubans qui doivent être normalement sur la table derrière. Ici. Voilà. Tenez, donnez-moi le sachet ou posez-le sur la table que vous voulez. Non, mais le sachet vide, les rubans... Non. C'est pas grave. On va s'expliquer. Bon. De toute façon, alors, Benoît, vous gardez un ruban. Mélanie, vous aurez l'autre ruban. Vous allez vous mettre derrière les jeunes mariés par rapport aux invités. Les jeunes mariés, vous écartez un tout petit peu qu'on vous voit bien. Vous tendez la main comme c'était prévu. Musique. Voici les mains de ton meilleur ami, forte et pleine d'amour pour toi. Des mains qui tiennent tes mains pendant que vous vous promettez l'un à l'autre de vous aimer aujourd'hui, demain et pour toujours. Ces mains travailleront avec les tiennes et ensemble, vous allez construire votre futur. Ces mains t'aimeront passionnément et te chériront pendant les années à venir et au moindre contact, te réconforteront comme personne ne pourra le faire. Ces mains te soutiendront quand la peur ou la tristesse rempliront ton esprit. Merci. Merci. Maintenant, je demande à Benoît de venir au micro. Ces mains sécheront les larmes de tes yeux, des larmes de chagrin ou comme aujourd'hui, des larmes de joie. Ces mains te donneront de la force quand tu en auras besoin. Enfin, ces mains continueront, même quand elles seront vieilles et ridées, à chercher les tiennes et te donneront la même tendresse, rien qu'en te touchant. Merci. Vos mains unies aujourd'hui représentent l'amour dans sa conception la plus noble. Cet amour est pour vous le ciment indispensable à la construction d'une vie harmonieuse. Le vin est considéré comme un symbole de convivialité, de partage et de partage.